La priorisation, la mise en place et l'exploitation durable des infrastructures rurales requièrent l'implication d'un ensemble d'institutions et d'acteurs et nécessitent des outils appropriés. Pour les différents participants, cette session de formation sur la maîtrise d'ouvrage offre un cadre de référence méthodologique et procédurale pour la conduite des différentes étapes dès la planification des interventions de terrain jusqu'à la pérennisation des services mis en place. En regardant la qualité des débats, les échanges, les questions, vraiment on se rend compte que ces gens en veulent et c'est tout honneur qu'ils en veulent pour le bénéfice des collectivités. Cette formation va nous permettre d'accompagner de façon plus efficace les communes, les départements dans la maîtrise d'ouvrage. Les exigences de mise en cohérence des approches de formation et des objectifs d'un projet nécessitent un accompagnement par des outils actualisés et qui répondent aux besoins des acteurs locaux comme c'est le cas ici. Cela nous a permis de constater que les objectifs pédagogiques ont été fortement alignés aux objectifs de développement du projet et cela participe à considérer la formation désormais comme une opération d'investissement qui valorise l'atteinte rapide des résultats d'un projet de développement. En revêtant un caractère pratique et opérationnel, cette session de formation pose les bases pérennes d'une meilleure participation des acteurs territoriaux à la gestion optimale de nos infrastructures rurales, particulièrement les pistes rurales. Il était essentiel pour nous de prendre en charge cette cible-là dans l'accompagnement des cultures territoriales pour une meilleure gestion des ouvrages de manière globale mais nous particulièrement ce qui nous intéresse davantage c'est les pistes rurales et les routes qui servent à désenclaver le pays. Les contenus de cette session de formation apparaissent donc comme une modeste contribution qui façonnera le vécu et les perspectives de la maîtrise d'ouvrage des infrastructures dans notre pays.